Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et c'est la merde, tout est fermé, les galeries sont fermées, les centres d'art sont fermés, les musées sont fermés, les salles d'exposition partout sont fermées, toi-même tu dois être fermé, pourquoi ? Parce que t'as même pas le droit d'organiser une petite expo privée, un petit moment sympa avec tes acheteurs pour pouvoir continuer à vendre et continuer à vous faire plaisir ensemble et à enrichir la relation. C'est la misère, la situation est catastrophique et en fait, si tu veux développer quoi que ce soit, ta tête te dit sûrement que c'est pas le moment. Alors c'est assez marrant parce que finalement moi ça fait quand même plusieurs années déjà que j'accompagne des artistes dans l'installation et le développement de leur carrière professionnelle et j'ai remarqué un truc, c'est qu'aujourd'hui tous les artistes se disent que c'est la merde et que c'est pas possible et hier ils se disaient exactement la même chose. Alors tu vois que finalement cette idée de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit est une idée qui est là, qui est en nous déjà et qui tourne en boucle depuis toujours. On s'appuie souvent sur les circonstances extérieures pour expliquer nos échecs, pour expliquer, pour exprimer en fait la douleur qu'on ressent finalement à ne pas arriver à faire des choses. Alors évidemment, bien sûr qu'il y a des choses que t'arriveras pas à faire et puis il y a des choses qu'il faudra faire à nouveau, à nouveau, à nouveau et revenir et revenir encore et encore sur ces choses là pour arriver à ce qu'à un moment donné elles soient mises en place. S'il suffisait de claquer les doigts pour pouvoir y arriver et que tout était aussi fluide que je sais pas, bon bref, qu'une crème chantilly sur un gâteau, parce que j'aime bien la chantilly des fois sur les gâteaux, ça serait trop facile d'une certaine manière, enfin il n'y aurait même pas de joie au moment d'y arriver. Pour qu'il y ait de la joie et du bonheur, il faut à un moment donné que tu galères un petit peu, sinon c'est pas rigolo. Alors la vie d'artiste est difficile, on le sait tous, toutes et tous, maintenant ça veut pas dire que c'est parce que c'est difficile qu'il faut abandonner, tu vois. Au contraire, voilà, c'est difficile, il faut montrer de quoi on est capable et effectivement quand t'es artiste, on va te mettre des bâtons dans les roues quoi qu'il arrive, parce que ça va créer des jalousies ce que tu fais, parce que les gens vont être heurtés par ce que tu exprimes, parce que voilà, il y a tout un tas de raisons qui font qu'à un moment donné, c'est vrai, les gens, les organismes, et parfois la vie se met contre nous pour nous indiquer un endroit, pour pointer quelque chose en fait qui dérange, quoi, qui fait que ça bloque. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je... Pour continuer à écouter gratuitement cette émission, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou à taper www.radiodesartistes.com. Je te conseille plutôt de le faire sur mobile, ce qui te permet d'installer sur ton écran d'accueil, pas de panique, sans devoir installer de nouvelles applications, Radio des Artistes, et accéder directement en un clic aux nouvelles émissions et aux grosses surprises que j'ai prévues pour toi. A tout de suite.